Plus on prendra l'habitude de les regarder comme nos alter-égos, plus on ressentira d'empathie à leur égard. Elle utilise les algues comme une sorte de camouflage. Elle doit se demander pourquoi Brian ne fait pas la même chose. C'est une rencontre rare. Elle ne doit pas avoir plus de six mois. C'est incroyable, elle s'amuse. Brian prend des photos juste à côté. C'est fabuleux. Soudain, Brian décide de poser son appareil. Il veut profiter de l'instant. Elle est vraiment magnifique et généreuse. C'était dingue. Au départ, je l'ai simplement photographiée. Et puis, je me suis dit, j'ai envie d'en profiter, de la regarder, de lui parler et de lui dire merci. Merci pour tout. C'était fantastique. On a trop longtemps dépeint cet animal comme étant un monstre. Et vivre un moment pareil balait toutes les idées reçues. Ce ne sont pas du tout des êtres méchants. Ça fait maintenant 16 ans qu'on essaye de comprendre comment vivent ces familles. Elles sont pleines de richesses. Et ils peuvent ressentir de la joie, tout comme nous. C'est une certitude. Plus on prendra l'habitude de les regarder comme nos alter-égos, plus on ressentira d'empathie à leur égard. Je pense que les humains vont finir par prendre conscience que les océans sont peuplés de nos semblables et qu'on peut apprendre beaucoup d'eux. Il faut un nom. Brian l'appelle Hope, ce qui veut dire espoir. Elle porte bien son nom. Au cours des 15 dernières années, une seule femelle de cette famille a survécu jusqu'à l'âge adulte. Et même pour ce bébé, la vie est loin d'avoir été facile. La cousine de Hope a été grièvement blessée après s'être emmêlée dans du matériel de pêche. Les groupes de cachalots sont constitués autour des femelles. Si Hope ne survit pas, sa famille risque de disparaître à une période cruciale. Les débris marins mettent en danger la totalité de son clan, c'est-à-dire environ 20 familles. D'ici 2030, il se peut que toutes ces familles aient disparu. Quand on retire les baleines d'un écosystème, il y a une réaction en chaîne. On perd toute leur connaissance et donc la façon dont elles avaient survécu dans cette zone. ... ... Sous-titrage ST' 501